bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter expliquer la vidéo sur utiliser les propriétés de conservation de la symétrie centrale donc alors si tu n'as pas compris quelles sont les propriétés de conservation de la symétrie axale ou si tu as envie de te faire un petit rappel tu peux regarder la petite vidéo que j'avais sorti il ya deux mois sur utiliser les propriétés de la symétrie axale et là je serai un peu plus en douceur sur les propriétés de la symétrie axale et après éventuellement pour faire des comparaisons après pour voir bon alors dans ce cas là nous avons tracé deux figures dont un polygone à prime b a c ok et un autre polygone qui est symétrique à ou polygonicité donc alors nous avons comme donné l'angle après un b 1 en parlant langue a prime c a nous avons la longueur du segment a ab et nous avons le périmètre de a prime c a b qui est de 9,52 cm carré et nous avons le périmètre de ce polygone qui est de 16,45 cm bon là l'unité n'est pas exprimé parce que bon on sait pas vraiment si c'est des centimètres des millimètres ou des mètres bref alors en gros avec ses propriétés on peut encore en faire quelque chose normalement ce que nous dit la symétrie axale centrale plutôt c'est que si deux figures sont symétriques par rapport à une symétrie centrale et ben normalement la longueur ab et bah c'est à même longueur que ab prime a prime déjà ok enfin b prime a a prime 1 ok et normalement c'est à même longueur donc on a bien cinq centimètres après sur ce que nous dit la symétrie axale centrale plutôt et ben on va aller d'un angle d'abord et normalement la symétrie centrale conserve les mesures d'ongles donc c'est à dire la mesure de l'ongle a prime c a étant de 45 degrés la mesure de l'ongle a prime 1 c prime et a prime sera aussi de 45 degrés donc nous allons voir ce que nous donne le judiciel bon alors nous allons recommencer tranquillement et voilà 45 degrés donc ces deux figures sont bien symétriques déjà après normalement la symétrie centrale conserve l'alignement donc c'est à dire les points ab sont alignés donc là les points donc là le point b1 b prime et a1 est aligné aussi la symétrie centrale conserve les mesures d'air donc alors nous allons voir dans nous allons faire afficher l'air de ce polygone et normalement on doit bien obtenir 9,52 après si on fait afficher euh le périmètre normalement le périmètre doit rester lui aussi le même donc allons-y on va faire afficher le périmètre donc on a bien c'est déjà le 45 de l'un comme de l'autre de l'autre pardon donc dans tous les cas ces deux figures sont bien symétriques par une symétrie centrale donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo alors si tu as bien aimé n'hésite pas à liker à commenter et surtout abonne toi pour ne remanquer de tes futures vidéos tu sais